Et donc, rassembler toutes ces personnalités ici ce soir, c'est un signe fort. C'est un signe de tous ceux qui ne souhaitent pas que l'extrême droite soit dans ce département, qui n'en veulent pas, et ce sont aussi tous ceux avec qui nous travaillons, ce département de travail au quotidien. Et d'ailleurs, je me pose la question, et je vous la pose aussi, et je crois que nous devons nous la poser collectivement, que serait ce département demain laissé aux mains de l'extrême droite, à la fois pour l'économie, à la fois pour le tourisme, à la fois pour la culture, on vient d'en parler, pour l'éducation, pour l'université. Alors oui, je disais, c'est la République tous les jours dans ce département, et je crois que c'est bien cela l'enjeu que l'on a dans cette élection de dimanche. Tous les Républicains doivent se retrouver derrière Christian et Isabelle ce dimanche. parce que, effectivement, le moment est important. Ce dimanche, la majorité départementale, j'ai eu le plaisir de conduire pendant quelques années, et encore dans cette élection, est seule en capacité de s'opposer au Front National. Les autres formations politiques présentes n'ont pas la possibilité d'être majoritaire dans ce département, nous l'avons encore. Et pour cela, bien sûr, il faut ici, à Monteu, avoir un résultat positif. C'était le choix essentiel. Ici, à Monteu, on doit avoir un résultat favori. Et puis, ne serait-ce que pour faire mentir aussi ceux qui, depuis des semaines, nous répètent que le Vaucluse est destiné au Front National. Non, ce n'est pas une fatalité. Le Vaucluse n'est pas destiné au Front National. C'est à nous de faire en sorte de réagir et de prouver que tout ce qui a pu être dit et répété et ravaché ne soit pas la réalité. Mais ça, c'est nous qui l'avons dans les mains. C'est nous qui pouvons, à partir de ce soir, mais demain, et encore samedi et dimanche, convaincre ceux qui pourraient vouloir rester chez eux ou ceux qui pourraient se dire que, finalement, on va tester, tenter le Front National. Non, ce n'est pas ça. Je crois que nous avons une lourde responsabilité. Et ce niveau de responsabilité, elle est collective. Nous devons tous réagir à cette dernière ligne droite. Et ici, à Monteu, bien sûr, la mobilisation doit être encore plus forte, doit être encore plus totale pour permettre l'élection de Christian et Isabelle. Or, aujourd'hui, ici, dans ce canton, avec Christian et Isabelle, vous avez des gens compétents, des gens à l'écoute, qui ont fait leur phrase par ailleurs. Et donc, moi, je vous dis, encore une fois, cet appel que je vous lance ce soir, mobilisez-vous jusqu'au dernier moment. Le Front National n'est pas une fatalité dans ce département. Et donc, c'est grâce à nous et à notre volonté collective que nous réussirons à faire élire Christian et Isabelle dans ce canton de Monteu et d'avoir une majorité au département domaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada